Bienvenue à Bara, je suis votre instructeur et je vais vous apprendre à devenir un vrai pilote. Vous débuterez votre carrière au volant d'une classe Volkswagen de 80 chevaux. A terme, vous piloterez des Buggy classe 1 Unlimited ou encore des Trophy Trucks de 800 chevaux. Passer au crible, le cas de Bara Edge of Control HD, un jeu qui était initialement sorti en 2008. C'était sur PlayStation 3, PC et Xbox 360. Et aujourd'hui, il est de retour depuis le 14 septembre dernier sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. Alors, ce jeu est d'abord édité par THQ Nordics. Alors, les trois lettres THQ, vous les connaissez certainement. Si je vous dis Sensro, Metro, Alan Wake ou Darksiders, ce sont des licences connues qui ont été initialement développées par ce studio qui est THQ. Alors, je précise simplement qu'ici, on parle de THQ Nordics, qui est la filière suédoise qui existe depuis, je crois, 2013, 2012-2013, si tu n'as pas de bêtises dans ma mémoire, et qui reprend un petit peu la suite d'un studio qui a, je le rappelle, fait faillite. Je me demande si THQ n'était pas aussi responsable d'un autre jeu de voiture. Je me demande si ça n'est pas, par exemple, Test Drive Unlimited, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, un autre jeu de course. Bref, on est aujourd'hui sur le cas de Baja Edge of Control, un jeu qui fait la part belle à une compétition qui a son succès dans les terres de l'Amérique du Sud. Et vous allez le reconnaître avec le choix musical et la bande sonore qui est assez orientée, comme on dirait, du côté del gringo. Non, franchement, c'est assez intéressant de voir un jeu comme ça débarquer parce que premièrement, on se demande pourquoi, et ensuite, on se demande pour qui. Alors, c'est les deux questions auxquelles on va tenter de répondre dans ce test qui va durer un peu plus de 15 minutes, je pense, parce que, vous l'aurez compris, visuellement, on ne va pas non plus trop s'attarder sur ce jeu. Alors, donc, je précise également qu'il est développé par 2XL Games Blitworks, un studio que je ne connaissais pas du tout avant de chercher un petit peu sur Internet pour découvrir ce test. Alors, ce jeu est disponible sur Steam pour la somme de 23,99€. Alors, est-ce que ça vaut son prix ? Première chose que je tenais à vous dire, c'est que ce gameplay sera entièrement fait à la manette Xbox One, donc sur la version PC. Version qui tourne en 2K, 60 FPS. Pourquoi pas en 4K comme prononcé par les développeurs et comme promis par le jeu, tout simplement parce qu'en lançant la configuration du jeu, parce que vous avez deux exécutifs, vous avez l'exé du jeu et l'exé configuration graphique, eh bien, quand vous voulez le lancer, eh bien, ça plante tout simplement. Donc, on est contraint de faire avec ce que le jeu nous propose. Alors, ce qu'il nous propose, ce jeu, c'est un contenu de 100 pistes, donc dans un monde ouvert qui regroupe 9 environnements différents et 1600, oui, 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 1600 km de paysages. Non, 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 c'est pas une erreur, c'est bien 1600 km. Le choix est composé de 160 véhicules. Alors, 160 véhicules, c'est un petit peu abusif parce qu'en vrai, il y en a beaucoup moins, puisqu'on parle ici d'amélioration, de changement aéros, etc., mais fondamentalement, il y en a peut-être une trentaine, pas plus. Donc, peut-être 160 véhicules, mais 160 couleurs. Vous voyez, c'est pas vraiment 160 modèles. Alors, ici, vous avez droit à mes premières courses et on va tout de suite passer sur un point qui fâche. Regardez cette magnifique vue première personne. Attention, il y avait un lapin. On ne voit rien du tout. C'est-à-dire que 90% des véhicules ont une vue interne qui est buguée. Alors, je sais qu'on peut régler normalement le FOV, mais là, on ne peut pas. Donc, c'est-à-dire que là, vous êtes... Alors, je sais qu'on avait reproché au jeu The Evil Within d'avoir de très mauvaises bandes cinémascope qui étaient beaucoup trop importantes. Là, on a carrément la moitié de l'écran. Donc, c'est bien de nous faire du 4K, mais ce serait bien d'avoir la partie haute aussi, messieurs les développeurs, parce que là, ça ne sert à rien. Et encore, là, je vous montre la version de la coccinelle qui est encore la plus pilotable. Les autres, soit c'est bugué et vous ne voyez que les roues, soit vous ne voyez rien du tout parce qu'il y a la plaque en métal qui est devant votre part-place. Je précise que c'est une version officielle du jeu. Ce n'est pas une version piratée, je le précise. C'est bien Gamesnet qui m'a gentiment mis à disposition ce jeu. Je les remercie d'ailleurs. Mais ce n'est pas que ce n'est pas acceptable. C'est que ce n'est pas compréhensible en 2017. Alors, je ne vais pas détruire le jeu gratuitement parce que je vais essayer quand même d'argumenter et de vous donner un petit peu mon avis là-dessus. Donc, il y a différents modes de jeu qui sont très sympas et c'est vraiment la preuve que ce jeu est sorti avec 10 ans de retard. Parce qu'à l'époque, quand il était sorti en 2008, il avait quand même été assez mal reçu par la critique. Il faut savoir que quand c'était sorti à l'époque, il y avait une autre licence de off-road qui cartonnait sur PlayStation. C'était Motorstorm. Et Motorstorm, à l'époque, était vraiment le summum de ce qu'on pouvait trouver en termes de jeux de off-road et de barra et de buggy, de proto, de quad, etc. Donc, il est un petit peu arrivé dans un marché où il n'avait vraiment pas sa place et surtout où un petit studio comme ça n'avait pas les moyens de développer quelque chose d'aussi complet. Alors, on prend le gamepad, on se met à jouer. La première chose que l'on constate, c'est que ça répond bien. C'est-à-dire que quand vous jouez à la manette, vous avez un temps de réponse et une physique qui est 100% arcade. Ce n'est pas de la simu, évidemment, vous l'aurez compris. Mais pour de l'arcade, en cherchant de l'arcade, eh bien, c'est franchement pas mal. On a vraiment un comportement de la direction et des voitures assez sympa. On est proche de ce que proposait Sega Rally dans ses dernières éditions, par exemple. C'est quelque chose de très, 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 très réussi. Ça, franchement, on ne peut pas lui enlever à ce jeu. C'est la physique qui est correcte. Alors, évidemment, on passe sur les autres points importants d'un jeu comme celui-là. L'IA est à la ramasse. C'est-à-dire qu'en mode simple ou en mode compliqué, elle vous ignore, elle fait sa course, elle est sur un rail et elle va peut-être parfois partir à la faute, mais c'est juste parce que le jeu soit a bugué, soit l'IA s'est perdu en chemin. Alors, je ne sais pas quelle est la lubie des développeurs, je viens de le voir à l'instant, j'espère vous aussi, avec les animaux, je ne sais pas pourquoi, ils ont envie de faire autant de mal aux animaux. Il y a des lapins, des rats, des sangliers, des belettes, des tapirs, des tapins. Il y a tout ce qui peut exister dans un paysage de sable qui peut traverser la piste. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Alors, certes, c'est cool sur Dirt 4, je crois, on a ce genre de choses. Ça a été fait aussi dans d'autres jeux auparavant, avec aussi GTA où on peut malheureusement... Regardez, il y a encore un lapin qui est passé, je ne sais pas d'où il sort ! Ça n'a pas de sens et des fois, vous pouvez faire la course avec un lapin qui va plus vite que vous en bord de piste. Donc ça, c'est vraiment très marrant parce que ça n'a aucun sens. Alors, vous vous dites, oui, Maxu, tu es une chaîne de simulation, qu'est-ce que tu viens nous présenter ce jeu ? Eh bien, c'est que pour certains, ça peut être intéressant de retrouver des sensations de jeu d'il y a une certaine époque parce que la physique est bien faite. Graphiquement, le jeu vous promet neuf environnements différents avec surtout des qualités graphiques importantes. Comme par exemple la 4K. Je peux déjà vous dire, c'est qu'en 2K, ce n'est pas le cas parce que là, c'est du clipping, du retard d'affichage sur les ombres. Alors, le jeu est fluide, il est très bien optimisé. Ça, il n'y a pas de problème. Le jeu va vraiment tourner comme une horloge sur votre machine. En même temps, il ne faut pas grand-chose. Mais le reste, que ce soit l'affichage des dégâts, de la poussière, regardez à droite les rochers, enfin, je veux dire la map, etc. On est sur un jeu de type simulator. Vous savez, c'est un jeu de construction, de conduite de bateau, de sauvetage en verre. On est sur ce niveau-là. Regardez un peu la physique, je viens de donner un taquet à une voiture. On peut aussi, je parle de la... Regardez ça. Pardon. On peut aussi couper comme un port, mais vraiment coupé, mais vraiment à travers champ. Le délai pour être remis en plein milieu de la piste, je crois, est d'une minute. Donc, c'est vraiment hallucinant. L'IA ne se prive pas dans certains enchaînements de faire pareil. Donc, l'IA, si elle se dit, tiens, 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 on va se mettre à couper pour gagner une demi-seconde sur le joueur, elle le fait. Elle ne s'en prive pas. Et c'est vraiment un petit peu tout ce qui gâche le jeu. Mais c'est un peu les défauts qu'on avait dans les jeux il y a 10 ans, donc c'est assez marrant. Vous avez une zone de réparation qui est dispo, sur laquelle il vous faut simplement passer et s'arrêter, à l'image de ce que propose, par exemple, un F1 Raystar. Ouh là là, je sais, désolé pour ce mauvais souvenir qui remonte. Mais ça reste extrêmement basique. Alors, il y a quand même d'autres choses qui sont positives. Parce que là, pour l'instant, je suis un petit peu en train de dire que ça ne vaut pas grand-chose, ce jeu. Mais il y a quand même des choses à sauver. Comme je vous l'ai dit, le gameplay est très sympa. Le son est correct. Effect, ça ne casse pas trois pattes à un canard, vous n'allez pas avoir des trucs de folie, pas de bruit de retour de flamme, de public, il n'y a personne. Là, par contre, vous êtes sur une île, c'est dead or alive. Il n'y a personne, à part les combattants, il n'y a pas de spectateurs, il n'y a rien. Il y a des voitures garées en bord de piste, des 4K, ça donne un petit peu de vie, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup trop faible pour ce que peut proposer un genre 2017. Au niveau des collisions, vous pouvez casser ce qui se trouve un petit peu en bord de piste. Bon, les cactus, là, par exemple, ne sont pas cassables, ça, je vous l'oublie tout de suite. Mais les barrières, les pneus, les plots, les îlots, les côtes, tout ça, vous pouvez tout arracher. On en est à parler de ça quand même, c'est quand même triste. Mais globalement, le jeu est assez moyen, voire inutile, c'est-à-dire qu'il n'a rien à faire aujourd'hui dans un marché où, par exemple, vous avez ce genre de voiture sur Dirt 4, et Dirt 4 fait très très bien le café avec du truck, avec du barra, avec du... Bon, il n'y a pas de coccinelle, mais avec du proto un peu comme on a à l'image en ce moment. Et si vous voulez dépenser moins de 25 euros, je vous invite à aller chercher un très bon MotorStorm sur votre PS3. Je pense d'ailleurs que les MotorStorm sont dispo sur le store de la PS4. Si certains ont l'information, n'hésitez pas à me le donner en description ou en commentaire de ce test, parce que je n'ai pas vérifié, n'ayant moi-même pas la console sous la main. Je peux vous dire que, ouais, c'est un sous-MotorStorm, et il n'a pas de raison d'être. C'est ça le problème de ce jeu, c'est qu'il ressort... C'est comme si on sortait une version HD de Elé Noir, ce qui est le cas. Eh bien, ça va marcher, parce qu'il y a des fans d'Elé Noir. C'est un bon jeu de Rockstar. Là, vous sortez un remake HD d'un jeu qui était déjà moyen, qui est sorti dans un mauvais moment sur le marché, et là, il ressort à un mauvais moment sur le marché. La question, c'est pour qui et pourquoi ? Je n'ai pas réponse à ces deux questions. Alors, peut-être que vous allez vouloir vous le prendre, parce que, voilà, c'est un jeu arcade à la manette et c'est sympa. Mais hormis la volonté de faire toute la carrière et de débloquer des trophées ou des succès, ça ne vaut pas son prix. Ça ne vaut pas son prix, je suis désolé. 25 balles là-dedans ? Non. Non. Non, je suis désolé. Alors que vous avez un WRC 7 qui peut sortir, par exemple, à 35 balles sur PC, vous avez des jeux de rallye d'occasion qui sont très bons, les anciens Dirt, etc. Même les anciens Colin McRae, pourquoi ? Pourquoi ? Ça ne sert à rien. Alors, moi, je pense, sincèrement, je vais peut-être me tromper, mais ça sent un petit peu le coup de Rambo, Rambo The Game, qui était à la base un jeu mobile, qui a été boosté pour être sorti sur PC, parce qu'à mon avis, ressortir un jeu comme ça sur vos bonnes consoles portables, une version PS, je ne sais pas, PS Vita ou une version Switch, ça pourrait être cool. D'ailleurs, la Switch qui n'a pour l'instant absolument aucun jeu de bagnole, ça aurait pu être plus sympa, parce que là, il y avait vraiment un marché, parce que sur Switch, vous n'avez pas un jeu de bagnole, et un jeu de rallye comme ça, sur l'écran de la Switch, avec les performances que ça demande et les ressources que demande le jeu, ça, à mon avis, se serait passé, mais alors vraiment, vraiment crème. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, dans ce test, j'ai pris du plaisir à jouer, mais j'ai l'impression d'avoir perdu, je crois que j'ai joué 3-4 heures au jeu, j'ai fait les 3 premières catégories de championnats, il y a 5 catégories différentes, donc vous avez du 4x4, vous avez du buggy, du barra, du pick-up, du barra championnat boosté un petit peu, des petits trucks, des tout petits buggy, enfin, il y a vraiment de la variété, ça, c'est cool. Vous avez quand même des choses... Regardez cette vue, allez, honnêtement. J'ai essayé, regardez avec le stick, d'y voir quelque chose, on ne voit rien. Voilà, c'est dommage. Donc, il y a d'autres choses qui sont intéressantes, c'est que là, on a un autre mode de jeu qui s'appelle le Hill Climb, à l'image donc de Pikes Peak, etc., mais ici, c'est plus à l'américaine, je ne sais pas si vous voyez les vidéos, des fois, sur YouTube de Redneck qui essaient de monter avec leur gros pick-up des courses de côte aux Etats-Unis et comme ça, assez hard. Là, c'est un circuit qui propose une configuration topographique un peu différente des circuits, ce n'est pas plus mal, mais voilà, ça rame un petit peu au niveau du moulin. Regardez au niveau des dégâts, la roue arrière-droite, il a un petit peu de traviole. Mais voilà, et après, on mélange les catégories et tout, mais bon, le jeu est fluide, il est propre, mais après, est-ce que ça a un intérêt ? Non, non. Pas de session avec des copilotes, donc pas d'ambiance. J'ai retiré la musique pour les raisons de copyright, vous imaginez. La musique, un petit peu, los poyos hermanos, ça va être un petit peu redondant, voire très fatiguant au bout d'un moment. Par contre, il y a un mode qui, moi, m'a assez surpris parce que je me dis, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on pouvait vendre à l'époque et qui, aujourd'hui, n'a plus du tout de sens en termes d'argument de vente. Ça s'appelle le mode libre. Rappelez-vous d'un jeu qui s'appelait Fuel. Fuel était un jeu de quad qui était sorti sur, je crois, Xbox 360 et PlayStation 3, si je ne dis pas de bêtises. Ce jeu proposait un mode ouvert où vous aviez tous les terrains collés l'un à l'autre et regroupés dans lesquels vous pouviez évoluer et découvrir des zones cachées. Eh bien, c'est ce qui est présent ici dans ce jeu. C'est-à-dire que vous allez avoir à un moment donné le mode Baha où vous pouvez avoir des spéciales, des exploitations où vous partez toutes les 3-4 secondes avec des IA et vous êtes, je crois, à 10-12. Je crois qu'on peut être jusqu'à 16, je crois, en IA. 10 ou 16. Pardon, 15 ou 16. Et en fait, vous allez rouler dans tous les segments de pistes et des environnements pendant une heure, une heure et demie ou trois heures. C'est-à-dire que l'espace disponible est tellement simple à afficher avec entre les petits arbres, les bouches, les petits fourrés, tout ça. Tout ça, ce n'est pas compliqué à afficher pour la console ou pour le PC. Donc, ça peut être généré assez random et vous pouvez faire à votre guise un championnat complet avec une course qui dure une heure, une heure et demie, deux heures et à vous de gérer les dégâts, etc. Ça, c'est plutôt cool. Pour l'assistance, vous avez les camions qui vous suivent ou vous avez l'hélicoptère qui surplombe la course si vous avez un problème. Ça, c'est aussi sympa mais voilà, ce n'est pas exceptionnel. Je rappelle donc, il y a un mode, je pense que je l'ai dit, mais il y a un mode splitter à 4 en local, ce qui est plutôt cool et vous pouvez jouer jusqu'à 16 en multijoueur. Il faut trouver 16 personnes qui ont le jeu. Ça, c'est plus compliqué, je pense, malheureusement. Alors évidemment, vous le savez, quand je donne un test, j'essaie toujours de rester le plus objectif possible mais je vous fais part avant tout de mon expérience de jeu. Si vous aussi, vous avez eu la possibilité, pour ne pas dire la chance, de tester ce jeu, je vous invite à, pourquoi pas, me donner en commentaire votre avis sur ce que d'autres se barra Edge of Control HD. Personnellement, je trouve que c'est un jeu correct qui est un petit peu trop cher pour ce qu'il propose mais qui présente aux joueurs une expérience de jeu qui est sortie avec 10 ans de retard. Alors, je n'ai pas évoqué les dégâts non plus mais les dégâts sont assez moches. Ce n'est pas grand-chose. On a l'impression que quand vous perdez un morceau de carrosserie, c'est une feuille de papier qui flotte un petit peu dans l'air et qui pend. Ce n'est pas tip-top. Ça ne sert pas à grand-chose et ça n'influe pas vraiment sur la conduite. Pareil, au niveau de la map, au niveau du chrono, au niveau du HUD, vous avez un monde vide. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de vie. Vous êtes lâché. Alors, je sais que les courses style Paris-Dakar, même si maintenant ça s'appelle le Dakar, mais bon, les courses en rallye des sables, etc., sont des courses vides parce que le principe, c'est justement d'être perdu dans un désert ou dans une grande étendue et de s'en sortir face aux éléments, à savoir les arbustes, l'herbe haute, le sable, le s'embourbé, l'eau, enfin bon. Je sais que c'est ça le principe de la compétition. Mais un copilote n'aurait pas été trop qui donne les écarts. Je pense que ça ne prendra pas beaucoup à coder. Regardez un petit peu comment je coupe ici en passant à quoi ? Je suis hors piste, je suis hors piste et le jeu me laisse faire, me dit que ce n'est pas grave, ce serait gentil que tu reviennes. Non, reviens, reviens, allez, reviens maintenant. Regardez ça. Là, je peux vraiment être remis trois fois sur la piste et je peux rester parfois 5, 10, 15, 20 secondes en dehors de la route. Donc, c'est un petit peu particulier parce qu'il n'y a pas vraiment de sanctions, mais quand même, on dit que ce n'est pas bien. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas honnêtement ce qu'il faut attendre du jeu. On sait qu'on peut aussi améliorer les voitures. Tu regardes un petit la peigne qui est passé à droite. Mais voilà, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à vous dire sur ce jeu, c'est-à-dire pas grand-chose. Le lien est dans la description si d'aventure vous souhaitez quand même passer au joli clipping des ombres. Si d'aventure vous voulez vous aussi tenter le coup et tester ce jeu, si vous ne voulez pas le payer 23,99€, il est disponible pour 15€ dans la description sur GameSalet.com. En suivant le lien, vous allez me soutenir. Mais bon, ce n'est pas mentir que de ne pas vous recommander non plus de dépenser 15 balles pour ce jeu, sur le marché. Oui ! Alors là, vous êtes sur la fameuse spéciale où je roule pendant des heures et des heures normalement. J'ai essayé avec un pick-up un peu plus routier style Ford F-150. Alors oui, il y a des licences. Il y a du Red Bull, il y a du Ford, il y a du Volkswagen. Les licences sont là en termes de marque. Ça, c'est vrai, je ne l'ai pas précisé. Mais voilà, je crois que c'est la seule chose que j'avais, je pense, omis de vous présenter. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce test du jeu Baja Edge of Control HD. On se retrouve très vite pour d'autres tests, d'autres séries, d'autres carrières et d'autres aventures. Et d'ici là, je vous souhaite un bon amusement quelle que soit votre simulation ou votre jeu de course favori. Et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio